Le ministre-chef du gouvernement a ce jeudi reçu le vice-président de la République de Sierra Leone. Les échanges ont porté sur la réalisation des projets routiers entre nos deux pays en vue de promouvoir les échanges commerciaux au bénéfice de la population. Adi Kamara, bureau de presse de la primature. C'est le vice-président de la République de Sierra Leone. Le docteur Mohamed Jules Lejalo conduit une forte délégation composée de sept membres du gouvernement et de techniciens sectoriels. La mission rencontre le premier ministre-chef du gouvernement pour discuter des projets de construction des routes entre la ville de Kabbalah, République de Sierra Leone, et la ville de Farana, République de Guinea. Il y a aussi la construction du pont de la paix sur la rivière Makuna. Des projets qui devraient apporter des solutions aux problèmes de développement et de la pauvreté au sein des populations des deux pays. Ils ont également évoqué d'autres aspects d'ordre sécuritaire. On est là aussi pour discuter la possibilité de construire une grande route internationale entre Kabbalah et Farana. Ça, c'est une route qui consiste à 106 kilomètres, 33 kilomètres du côté de la Guinée et 73 kilomètres du côté Sierra Leone. Je voudrais profiter pour féliciter le gouvernement guinien, le président et son gouvernement, pour la route Pamala-Koya. J'ai constaté qu'il y a eu un progrès immense les derniers quelques mois. Aujourd'hui, avant, quand on quitte la Sierra Leone, on fait 4h, 5h entre Pamala et Konakry. Hier, j'ai fait 1h30. Je suis très, très content parce que ça, ça va faciliter les échanges commerciaux et le mouvement des biens et des personnes. La Sierra Leone et aussi les grandes industries et les hommes d'affaires séréléonnais ont constaté qu'il y a eu un grand progrès qui s'est fait au niveau de la route, l'axe Kindia-Mammu-Mammu-Dabola-Dabola-Korosa-Kankansigiri parce que la Sierra Leone utilise beaucoup cet axe-là. Ça, c'est une axe où les commerçants séréléonnais exportent leurs marchandises vers Bamako. La Guinée et la Sierra Leone entendent renforcer davantage leur coopération bilatérale en vue d'atteindre les objectifs de développement à travers des efforts concertés. C'est la coopération Sud-Sud qui est en marche dans le cadre de cette coopération, d'abord bilatérale, entre la Sierra Leone qui est un pays frère et la République de Guinée. Vous savez qu'on a beaucoup de projets en commun, surtout des projets d'infrastructures routières et tout. Et il est bon que l'on vienne ensemble chez les bailleurs de fond. En venant ensemble, ça donne beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'assurance aux bailleurs de fond. On va signer des mémorandums d'entente. Ensuite, les équipes techniques vont travailler sur ces questions-là. Ensuite, les décisions seront prises au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau du chef de l'État. Le premier ministre sous le leadership du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, veut qu'on aille vite et bien dans la réalisation de ces différents projets. Pour lui, la démarche va permettre d'accélérer la mise en place des infrastructures routières et de promouvoir l'intégration sous-régionale. Une grande opportunité pour nos deux pays dans le cadre de la promotion des échanges commerciaux et agricoles. Prétendue reprise à la fonction.